Chers frères et sœurs, âmes qui nous écoutent, nous disons merci à Dieu. Car notre spéciale conscience de notre vie, nous devons reconnaître que notre Dieu mérite nos remerciements, qu'il mérite nos louanges. Donc, la fois dernière, nous avons regardé ensemble, suivant ça, il dit l'obéissance à l'égard de Dieu. Donc, il dit que l'obéissance à la parole de Dieu, ou l'obéissance à l'égard de Dieu, implique la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. L'obéissance à l'égard de Dieu, il y a l'autre point, on a même suivi ça, c'est la révélation de la volonté de Dieu, et ensuite la compréhension de cette volonté. Dieu nous révèle sa volonté à travers les Écritures, à travers la Bible. Voilà pourquoi il est bon, il est conseillable de lire la parole de Dieu si on veut connaître sa volonté, et si on veut également obéir à Dieu. La volonté de Dieu, mes chers frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut, c'est sa directive pour ses enfants bien-aimés. Cette volonté s'oppose, pour le croyant, à la volonté de la chair, c'est-à-dire de l'ancienne nature au point qu'on peut. La Bible dit dans Galat chapitre 5, verset 16 et 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Cela veut dire que ça, la parole de Dieu, c'est pas ça, la chair de nos frères. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, il est important de lire la parole de Dieu. Il est important d'adorer les seigneurs pour qu'on puisse continuer à marcher, non pas selon notre propre désir, mais selon la parole de Dieu. La volonté de Dieu se révèle dans sa parole. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est un chrétien richeux. C'est un chrétien qui ne va pas pouvoir prier également comme il devrait le faire. Car pour bien prier, on doit connaître à fond la parole de Dieu. On doit connaître la volonté de Dieu, afin qu'on puisse prier selon cette volonté. Et quand on prie selon la volonté de Dieu, je vous assure, mes chers frères et sœurs, que Dieu fera pour vous le prodige. Mes chers frères et sœurs, moi, je vous rappelle que le monde a dit, de se rendre, de se rendre, de se rendre zébé, quand vous avez une situation difficile, vous pouvez vous dire par exemple, où vous dites, eh bien, faut que vous pouvez dégager à eux, ou bien vous pouvez pas penser à eux. laissez-moi vous dire chers amis bon Dieu c'est bon Dieu c'est un Dieu souverain leur parler à manger leur prier à manger il faut qu'on fait ça selon sa volonté qui est révélée dans sa sainte parole il faut avoir du respect pour Dieu on ne doit pas s'adresser à Dieu de toute manière de toute façon quand vous agissez de cette manière vous montrez clairement que vous n'avez pas de respect pour le manger mes chers amis la révélation de la volonté de Dieu c'est un élément extrêmement important et je viens de vous le dire et laissez-moi le répéter la volonté de Dieu se révèle dans sa parole je vous ai dit la fois la dernière ne dit pas négliger l'étude de la parole de Dieu l'école dominicale car dans la majorité de la majorité nous ne pouvons pas passer de temps pour lire la parole de Dieu chez nous pour méditer la parole de Dieu chez nous voilà pourquoi l'étude biblique à l'église l'école dominicale ce sont des choses extrêmement importantes assurément il m'a dit mais je n'ai pas de temps je vous invite à ne pas sacrifier ce petit moment que vous passez là sur cette terre comme étant un passageur pour le moment éternel voilà pourquoi nous devons prendre du temps pour accorder à la parole de Dieu dans notre vie une place de choix une place financière si on quitte et notre activité pour tout aller et bien nous avons besoin de la nourriture effectivement pour notre corps mais nous avons également besoin de la nourriture pour notre âme la nourriture pour notre corps c'est le manger c'est ce que nous mangeons chacun de nous c'est ce que nous vivons chacun de nous mais la nourriture pour notre âme c'est la parole inspirée de Dieu et cette parole inspirée on la trouve à travers la Bible qui est le guide du chrétien à côté de la réglation de la parole de Dieu il y a la compréhension de cette volonté il faut comprendre où est la volonté de Dieu et la compréhension de Dieu et la compréhension de Dieu